mais what the fuck le champion brand on va tester potions de corruption voir est ce que maintenant j'augmente le w parce que le w fait maintenant beaucoup plus mal que le q le q a été nerf et le w a été up du coup est ce que l'on doit refaire je pense que je vais quand même je vais monter le q je pense dans cette vidéo j'ai monté q w qui est intéressant après un objet super ou quoi pour non il a commencé q qu'il voulait juste former peut-être ça se comprend d'accord c'est comme le temps c'est débile c'est bien ce que je pensais que c'est que le combo est beaucoup plus simple à toucher vous vous rendez compte ou pas le délire ou pas vous vous rendez compte ou pas le délire c'est quoi cette merde what et c'est quoi ces dégâts que je vais lui mettre est ce que mon passif il a pas il a pas mis les potions de corruption mais vous vous rendez compte les dégâts ou quoi c'est de la merde je veux dire c'est trop fort quoi mais c'est quoi champion de merde je vais pas jouer le blanc cette parma banon c'est impossible que les gens ne jouent pas ça ou le ban compliqué pour le pour le brand là bah écoute nice champion non je vais pas jouer le blanc ça m'a l'air trop pété ça va être ça va être nerf mais en fait je vais attendre qu'elle soit nerf j'ai pas envie de m'habituer à des dommages débiles c'est pas normal j'ai appuyé sur toutes les touches toutes les touches j'ai appuyé sur toutes les touches et c'est passé j'adore ce champion à nidali bot du coup bon bah j'ai la tour bon bah on va la perdre ça soit la bot lane se fait en train de se faire des fonds je pense à mon nid c'est ouf les dégâts mais le problème c'est que personne joue le b alors que c'est elle vient juste d'être rework 1 t'inquiète pas dans une semaine tout le monde va jouer tout monde à la balle mais what the fuck le champion non je vais par contre ils font quoi la bot lane riot game please putain ils sont chiants à faire des champions débiles en même temps contre le blanc tu pars pas full dégâts quoi surtout l'ancien le blanc bah gg après je suis un contre à tous les champions à skill shot j'esquive tous leurs sorts c'est normal c'est le blanc c'est pour ça que je déteste le blanc putain c'est chier je suis un peu d'ail mais ce qui est chiant c'est que je suis extrêmement nul avec le blanc je suis en 5 1 je fais de la grosse merde on est en diamant 5 je veux bien que le diamant 5 soit pas ouf il y a des limites quand même parce que j'ai rien fait de spectaculaire en fait c'est du qw auto attaque là ce que je fais hein le e j'en touche jamais hein c'est ouf what the fuck bon j'ai eu un shot d'autres gens je pense j'ai trop mal joué merde lui il finit sa partie en fait moi je voulais juste ma tour il je sais même pas pourquoi il force et pas besoin de forcer je suis ultra fed il me faut juste une front line une une team et je défonce tout le monde ou un 1v1 s'il me laisse en 1v1 je les défonce tous Même si tu as ton ult c'est pas une bonne idée mec C'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée des trucs mais putain je peux la cage de morgana c'est insane en fait ce que j'ai oublié c'est que je peux je peux w direct plus ou moins là ma cage elle a duré 3 ans ouais c'est pas instant instant mais ok je vois le genre oh putain il faut qu'ils arrêtent le chat il faudrait que pendant une semaine il n'y ait pas de chat sur League of Legends pour voir à quel point le jeu serait meilleur genre je suis sûr il serait trop bien le jeu j'ai fait chier j'ai voulu donner du temps j'aurais peut-être pu faire ma potion de corruption elle serait peut-être morte là en vrai oh shit ça quand ça passe pas t'as le seum non mais y'a Yorick y'a Yorick faut qu'on continue à mettre la pression je peux pas bouger non mais putain je suis mais vraiment le Q de morgana était hop ou quoi j'arrive pas à bouger je n'arrivais pas à bouger je pouvais pas faire mon W quoi que ce soit putain les dégâts de l'auto-attaque de ok je vais avec ça ouais en vrai j'aurais dû acheter une voile de la Banshee parce que voilà il se passe trop de merde comme ça j'ai vraiment pas respecté le singe là j'avoue il va encore pouvoir s'en tirer oh la la Yorick et singe les gens mais c'est tellement en solo Q c'est quand qu'il y a des ébans de Pokémon c'est avec le Prime ça très bon kill du coup moi il me manque quoi il me manque 200 je peux vendre mes potions vas-y je peux vendre mes potions pour avoir le Void Staff on est à combien de AP là ? 364 ouais il me faudrait un Rabadon je rappelle là on fait test full dégâts pour voir pour voir un peu les dégâts de le blanc et sa fragilité mais là en effet une voile de la Banshee c'est plus ou moins indispensable Warwick qui veut pas l'aider évidemment parce que par contre s'il continue Warwick comme ça ça va pas le faire oh j'ai failli foirer non ah oui yes j'ai tellement mal joué what the fuck moi j'avoue j'ai plus trop de vie je vais back ah mais attends avec la Gunblade et mon truc à 4 sur 5 il y a moyen que je fasse des une bonne regen on va juste lui enlever ça avec ça hop on revient parce que ça peut faire mal c'est quoi que je me suis pris dans la gueule merde ah je joue trop mal et ça fait tilt le Yurik et je peux comprendre bon bah c'est gagné on sera pas des mods aïe 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 ça va ça va t'es en ranked ouais on était en ranked mais on est pas des mods du coup en diamant 5 bon bah les gens c'était le blanc là je parle pour Youtube vas-y GG Lulu et euh ouais pour plus 17 ça pue la merde de ouf niveau dégâts on a pas fait grand chose c'était surtout au début les dégâts après bah j'ai fait de la grosse merde et non mais c'est hallucinant c'est hallucinant les dégâts bref champion que je ne jouerai pas du coup je vais attendre qu'elle soit nerf le blanc parce que ça m'a l'air un petit peu trop fort voilà voilà